Regardez la beauté de ceci. Et moi, j'ai quelque chose de meilleur. Sonic 3D. Bon, bon, qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, vous êtes vraiment loué pour ça, n'est-ce pas? J'ai une idée. Alors, le challenge? Wow, on est où? Bienvenue dans le challenge. Ça va être amusant. Par où j'ai commencé? Ou par qui? Cette petite boule grise. Wow, comme c'est mignon. Faut vraiment essayer parce qu'on peut par plus d'armi aussi mignon. Bon, tout d'abord, je vais dessiner une bordure sur le casserole. Je vais le faire avec un mélange à crêpe gris. Super! Gris, tu dis? Il faut que j'y réfléchisse. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je le ferai sans toi. Et je le ferai à la perfection. Tout d'abord, il faut que je dessine un croquis. Oui, c'est super stylé. Alors, c'est prêt, je peux commencer à dessiner. Pour cela, j'ai mon stylo 3D. Après cela, dessiner avec du papier à lettres ordinaires n'est pas du tout intéressant. Il faut tracer le contour du croquis. Puis, j'ajoute les couleurs. Je couleur quelques détails sur le visage. Je souligne aussi le nez et les oreilles en rose. Oui, c'est vraiment pas mal, ça. Alors, moi aussi, je vais ajouter de couleurs. Les oreilles, voilà, le nez, hein? Quelle maison, voilà, c'est prêt. Vous avez bien ça, ce petit chaton? Sandy, regarde. Je pense que c'est super mignon. Oui, c'est vrai. Mais bon, je veux aussi terminer ma crêpe. Il ne me reste plus qu'à remplir la couleur de base. Alors, vous aimez bien mon chaton? Non, si. Voilà. Ce n'est pas à toi de décider. C'est au Sonic de décider. Ah, j'aime beaucoup tout ça. Mais c'est le travail des Sandy qui est le plus mignon. Voilà. Regarde, t'as le chaton entier. Oh, je suis super ravie. Oh, j'en ai mis en fourrure. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai. Oh, wow, quelle vitesse. Alors, on est là. Oh, voilà, un ours en peluche. Oh, wow, un orson. C'est vrai. Je sais ce que je vais faire. Cette fois aussi, je vais faire un mini-truc. Alors, pour cela, j'ai besoin de trucs en feuilles. Le stylo est prêt. Il est grand temps de commencer. J'ai commencé par fabriquer les accessoires. Un noeud et un chapeau. Oh, je pense qu'après cela, Sonic ne pourra même plus faire la différence entre un brigeouille et un autre. Alors, les accessoires sont prêts. Je peux passer à la base. C'est là que j'avais besoin du papier. Ouais, c'est prêt. Oh, wow, il est temps pour moi de me mettre au travail sur la crêpe. Pour cela, il faut que je précise les détails de l'apparence de cet ours. Je vais commencer par le visage parce que j'ai peur de ne pas pouvoir faire tenir un tout lourd dans la poêle. Mais oui, c'est super détaillé. Voilà, je vais tout colorier. Et par la couleuruse, je vais colorer... Oh non, il est vivant! Oh non, il a envie de me manger! Arrête! En fait, tu me déranges. Alors, c'est presque prêt. Cool! Elle est où, Sandy? Sandy, t'es sérieuse? Arrête de t'asseoir sur la table. Sors de là. Oh non, c'est trop effrayant. Continue à faire ta crêpe. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, ce n'est pas grave. J'ai continué. Oh non! Non, mais en fait, le retour est presque prêt. Il n'aurait plus qu'à le retourner. Tant que t'avais peur, moi, j'ai déjà eu le temps d'assembler en jouet entier. Voilà. Alors, Sandy, t'aimes bien? Je pense que ça lui ressemble. C'est vrai! Ça lui ressemble vraiment. Et pour moi, pas trop. Bon, d'accord. Je ne veux pas, c'est tout ressemble pour moi. Wow! Nancy, c'est vraiment cool. Et le jouet est pour toi. Félicitations! Oh wow! Regardez comme l'ours en véluche est mignon. T'as vu? Il bouge! Allez, fille! Il y a un plus gros bris cette fois-ci sans vélo. Il ira l'une d'entre vous. Wow! Cool! Je sais ce que je vais faire. Je vais gagner. On veut le fabriquer avec un stylo 3D. Il est bien plus cool qu'il est prêt pour des nerfs de toute façon. Alors, j'ai déjà des roues. Alors, j'ai hâte de voir le résultat. Douillons cette odeur. C'est incroyablement ambicissant. Sans vite à préparer quelque chose de vraiment bon. Je peux en avoir, s'il te plaît? Non, mais va-t'en, va-t'en. Moi, je suis prête pour la victoire. Au fait, mon vélo est presque prêt. Alors, je vais me reposer. Moi, j'ai super faim, moi. Voilà, j'ai une idée. Je vais prendre une crêpe. Heureusement que j'ai un stylo 3D. Je vais faire tout ce que je veux. Même une fourchette super grande. Avec son aide, je vais voler les crêpes appétissantes. Wow, ça a presque marché. Et où sont les roues? Non, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis désolée. Non, en fait, on n'a plus de temps. Je sais. Alors, viens, on colle ces trucs. Je pense pas qu'on peut faire comme c'est. Mais je sais comment faire pour que ça soit juste. Il faut juste diviser le vélo. Voilà. T'en dis ça, c'est pour toi? Oui, c'est parfait tout ça. Bon, je m'en vais. Ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Comment utiliser les roues? N'importe quoi. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer les challenges tout aussi amusants. Fais-le avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada